Salut mes petits macarons à la rose, aujourd'hui donc un tutoriel assez facile à réaliser, très lumineux, pourtant avec des couleurs neutres c'est vrai, mais des couleurs vraiment vraiment lumineuses et qui vont bien je trouve en cette période d'été, voilà, un pigment que j'avais envie d'utiliser, c'est le Tan de chez MAC, donc voilà, ça a été le départ de ce tutoriel, donc si ça vous intéresse, et bien écoutez, on y va ! Voilà, donc pour commencer, je prends une basse paupière, la tarte, un tout petit peu, sur toute la paupière, vraiment fixée mobile, voilà. Pour donner aussi une belle intensité aux couleurs, j'ai pris un caviar stick, celui-là c'est le golden, je me demande si je ne l'avais pas eu avec un kit, je ne me souviens plus. Voilà, j'en mets on va dire sur toute ma paupière mobile, je dépasse un petit peu, et puis après j'estompe vite parce que ça sèche assez rapidement, je l'estompe au doigt. Pour les puristes, on peut faire ça aussi au pinceau, mais bon, au doigt, je trouve que ça suffit. Ensuite, j'ai pris un pinceau extrêmement fluffy et extrêmement souple, celui-là c'est le Giorgio Armani, c'est le CF117, c'est le numéro 22, pardon. Voilà, il est extrêmement fluffy, j'aime beaucoup, donc avec la Naked Basics, voilà, j'ai pris cette couleur-là, c'est la Naked 2 d'ailleurs, et qui va me servir de couleur de transition, et que je vais mettre dans le creux de paupière et un tout petit peu en dessous, avec des mouvements donc de va-et-vient au niveau du creux de paupière et au-dessus. Voilà, donc vraiment maquillage simple, rapide et en même temps quand même lumineux. J'essuie un peu le pinceau et je prends un petit peu donc de la couleur la plus claire qui va me servir d'highlighter, c'est Venus. Et je vais mettre au niveau donc de mon sourcil, enfin juste en dessous de sourcil, voilà. Je déborde un petit peu, voilà, ça donne de la lumière. Ensuite, avec un pinceau 239 de chez MAC, je prends donc le pigment toujours de chez MAC, le pigment Tan, c'est celui-ci. Et il a un petit côté un peu, on va dire or rose un petit peu. Mais vraiment, je trouve pas que ce soit or rose pure, parce qu'il a un petit côté quand même un peu très très légèrement cuivré. Et donc je vais le mettre au niveau de ma paupière mobile et je vais bien insister pour faire donc adhérer le pigment à la base que j'ai mis. Donc, oh j'adore. Vous voyez, donc maquillage hyper simple et pourtant super lumineux. Voilà, on voit ce que ça donne. Qu'est-ce que t'as ma petite pompon ? Ça c'est Joséphine qui joue à... Elle a pas l'habitude, je crois pas avoir fait des vidéos avec elle. Elle était pas encore arrivée à la maison. Donc je reprends un peu de liquide 2, hop. Mon creux de paupière, juste pour que tout soit bien harmonieux. Ensuite, j'ai dû oublier mon eyeliner. Je reviens tout de suite. Alors j'ai mis mon eyeliner noir. Donc c'est le Zeril Push-Up Liner. Donc là j'ai eu en cadeau cet eyeliner. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit pas mal de revues dessus, c'est vrai qu'il faut vraiment s'habituer à son utilisation. Mais ce que je trouve bien avec cet eyeliner, d'abord c'est qu'il est hyper noir et il a une super tenue. Il ne bouge pas de la journée. C'est un noir plutôt mat. Mais vraiment, moi je le trouve très très bien. Même si je vous assure, c'est vrai, au départ il faut un petit peu le coup de main. Mais une fois qu'on a trouvé le coup de main, il est vraiment pas mal du tout. Alors ensuite, je vais prendre en mascara le Cover Girl, c'est le Clump Crusher. Alors celui-là c'est extension. Il dessine bien 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 les cils, je trouve. Je vois pas beaucoup les extensions. Et puis ce qui est bien, c'est que la brosse qui est légèrement incurvée, avec mes petits yeux, je trouve que ça prend bien tous les cils pratiquement. Et ce que je trouve bien, c'est qu'il les courbe bien et on n'a pas besoin, du coup on n'a pas besoin d'utiliser de recourbe cils. Donc, c'est un très bon point. Voilà. Ensuite, j'ai pris un crayon 24-7 de chez Urban Decay. Celui-là c'est une couleur classique, c'est bourbon. J'aime bien, c'est un brun assez chaud. Et je vais en mettre donc dans la muqueuse inférieure. Et je vais même légèrement, je dis bien légèrement déborder sur mon rat de cils. Ensuite, pardon. Je vais prendre mon mascara pour les cils du bas. Donc c'est le Clinique. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ouais, c'est le cils inférieur. Le Bottom Lash Mascara. Et donc... Je vais faire très très légèrement... Ma ligne de cils. Voilà. Je suis désolée, j'ai l'allergie. J'ai le nez qui me gratouille tous les 3 minutes. C'est très désagréable. Voilà. Pour les yeux, c'est terminé. Vous voyez, un maquillage très simple. Pour le teint, j'ai fait mon contouring avec la palette Marc Jacob. Voilà, la classique. Pour les joues, j'ai mis le Sugar Bomb de chez Benefit. Benefit. Et pour les lèvres, j'ai pris le Marvelous Moxie de Bare Minerals. Et c'est la couleur Show Off. C'est quand même pas mal. Voilà, j'en remets un tout petit peu. Voilà. Un maquillage ultra naturel. Et en même temps, voilà. Lumineux. J'adore. J'espère que ça vous a plu aussi. N'hésitez pas à commenter. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada